Donc bonjour, moi je m'appelle Marie Houdin et je suis chorégraphe et danseuse Feng Style au sein de la compagnie Engrenage qui est basée sur Rennes. Bonjour, c'est Frèche, je suis DJ, je travaille avec la compagnie Engrenage également. Voilà, je suis basé sur Rennes et je suis mis depuis longtemps. Du coup, moi je danse depuis que j'ai l'âge de 6-7 ans, mais c'était plutôt des danseuses jazz au départ. Et là dans hip hop, j'ai commencé, j'avais à peu près 15 ans, j'en ai 30 aujourd'hui. Donc je vous laisse calculer. Du coup, j'ai commencé, j'avais 18 ans, j'ai promis de salaire, j'ai acheté ma première platine. J'en ai 36, je vous laisse calculer. Et bien la danse hip hop, moi je dirais que avant d'en faire, du coup j'avais fait d'autres danses. Et quand j'ai découvert la danse hip hop, c'était un peu comme une évidence pour moi ou pour mon corps. C'était quelque chose dans quoi je me retrouvais autant musicalement que dans les valeurs aussi de la culture à laquelle cette danse se raccroche. Donc voilà, ça a vraiment été pour moi l'occasion de me réinventer par la danse. Et puis de rencontrer aussi plein de gens et de découvrir plein de choses et de m'exprimer. Pour ma part, j'ai découvert la musique hip hop à mon adolescence. J'ai eu la chance que ça soit vraiment des belles années. Il y avait plein de bons groupes, plein de belles choses. Voilà, du coup j'ai continué. Et aujourd'hui je me suis ouvert même sur les battles de danse, de breakdance, de debout. Les heures d'entraînement par semaine, ça varie pour ma part. Parce que du coup, comme je suis aussi chorégraphe, il y a d'autres aspects de mon métier qui me prennent du temps que l'entraînement. Donc j'essaye de danser tous les jours. Après, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas j'essaie de maintenir ce cap-là. Après, il y a plein de manières de pratiquer finalement, que ce soit à travers les soirées ou vraiment les entraînements ou les répétitions. Voilà, et à chaque fois il y a des buts un peu différents à chaque manière de pratiquer la danse. Mais en tout cas, c'est toujours là. Pour ce qui est de l'entraînement, c'est tous les jours. En fait, je me suis ouvert musicalement. Du coup, on passe beaucoup de temps à écouter de la musique, à télécharger, à s'entraîner. Dans les mix, dans les couleurs de son. Donc tous les jours, après pas d'heure précise, mais tous les jours un petit peu. Non, moi du coup, j'étais là l'année dernière pour faire également, comme on va faire cette année, un ball funk. Donc pour faire danser les gens. Un ball qui s'appelle I Feel Good. Et j'ai participé au battle aussi l'année dernière, où j'avais gagné avec Franco en Bonnie & Clyde, danse debout, tout style confondu. Voilà, et puis sinon, je connais bien quand même ce battle. Je suis déjà venue depuis un moment, parce que c'est la Bretagne. Et voilà, on se connaît un peu tous aussi. Et ça fait plaisir de revenir là. Pour ma part, c'est la deuxième fois. J'étais venu faire un battle un après-midi. Je pense que c'est dans le même événement. Mais voilà, on est bien accueillis. Il y a du monde, on est bien. Voilà. Eh bien, du coup, Inité Urbaine 6, ça démarre tout juste. Enfin, nous, on vient d'arriver. Donc on ne peut pas trop dire ce qu'on en pense pour le moment. Mais il y a toujours des bonnes vibes, comme chaque année. Et ça, ça fait plaisir. Donc moi aussi, pour ma part, je viens d'arriver. Je n'ai pas eu le temps de voir. J'ai vu la programmation qui s'agrandit un petit peu. Donc c'est bien. On va faire à suivre. Plein de courage pour la suite.